Un dessert, un dessert, un dessert. Ah ! Salut les amis, salut Finebouche. À la demande générale, on va faire un dessert. On va faire un dessert que tout le monde appelle tarte amandine, alors que ce n'est en réalité qu'une tarte bourdalou, qui vient d'un restaurant de la rue Bourdalou à Paris il y a plus d'un siècle. Donc on va réaliser une tarte parisienne nommée bourdalou. De quoi avons-nous besoin pour réaliser une tarte bourdalou ? On a besoin de poires. On a besoin de créer un sirop qui va cuire les poires avec de l'eau, du sucre et du citron. On a besoin d'une pâte brisée qu'on va foncer. On a besoin des éléments d'une crème d'amandes, à savoir 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amandes, 2 oeufs. On peut y ajouter de la vanille si on veut, comme dans le sirop. On a quelques amandes effilées pour garnir en décoration à la fin. Et avec le sirop, je vous donnerai un petit truc pour faire ce qu'on appelle un nappage. Démonstration, on va créer la tarte bourdalou. Pour commencer, on va prendre un récipient. On va mettre l'eau, le sucre, le citron à chauffer. Et après avoir épluché les poires, on va les pocher dedans. Le temps, je ne peux pas vous le dire, il dépend de la poire, il dépend de la dureté de la poire. Ça peut être entre 10 minutes et une demi-heure. Maintenant, on va pocher. Voilà. Elles sont belles, 25 minutes. On va donc maintenant faire notre fonçage de moule. Donc, on réalise la crème d'amandes. On prend notre sucre. Si vous voulez mettre un sucre vanillé, c'est maintenant. On prend nos 2 oeufs. On les casse très vite, parce que sinon, si vous laissez trop traîner, ça va blanchir et cuire les oeufs. Donc là, on mélange. Et on fouette jusqu'à ce que ce soit vraiment, vraiment, vraiment bien mélangé. On ne va pas jusqu'à blanchir comme pour une génoise, mais on mélange bien. Une fois que c'est comme ça, on y ajoute notre poudre d'amandes. Et on mélange. Voilà. Vous voyez, on a un appareil qui est tout à fait correct. Là, on va allumer le four. On allume le four sur 180. Plateau du milieu. On va maintenant procéder au montage. Je prends ma planche. Je prends mes poires. Je coupe mes poires en deux dans le sens de la longueur. Le nombre de poires dépend du nombre de... De la grosseur de la tarte que vous voulez faire. En général, là, ça, c'est un plateau pour 6. Donc, on met trois poires coupées en deux. Qui en font 6. On met le gros morceau vers l'extérieur, la pointe vers l'intérieur. On reproduit la même chose. Avec l'autre moitié bien en face. Petit rappel. Pour voir si les poires sont cuites dans le sirop, c'est simple. Vous piquez. Et vous le sentez. Si ça résiste un peu, vous continuez à faire cuire. Mais si c'est juste juste, c'est pas très grave non plus. Parce qu'elles vont quand même repasser 40 minutes au four. 35 minutes. Ensuite, une fois que vous avez disposé des poires comme ça. Vous voyez, ça sera facile. Après, vous avez juste à découper. Vous faites une demi-poire par personne. Enfin, vous couper au milieu, là. Ça fait une demi-poire par personne. Et de la crème. Vous allez mettre ensuite votre appareil. Les amis, comme je ne connais pas le détail historique de la recette, il y a deux façons de procéder. Soit celle dont je viens de procéder, à savoir, on met d'abord les poires. Comme ça, elles sont posées à même la pâte. Soit on met d'abord la crème et après on enfonce les poires dedans. Moi, je préfère quand la poire est en contact avec la pâte parce qu'elle lui dépose un petit goût. Et puis en plus, ça nous fait un petit peu plus de volume de crème sur les côtés. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Maintenant, on va mettre ça au four 180 degrés, 30 minutes. On regarde à bout de 35 si ça cuit. Sinon, à tout de suite. Les amandes effilées. Blancs, c'est moyen. Vous les posez sur une plaque. Et vous les faites, selon le terme, torréfiées. Pour qu'elles prennent une petite couleur brune. Vous pouvez faire ça en même temps que la cuisson de la tarte actuellement. Ou juste après, ça prend 5 minutes. Donc, à tout à l'heure pour le dressage final. Ah, ça sonne dans le four. Je vais aller voir. Ah non, ce n'est pas cuit. Je plaisante. 35 minutes. Parfait. Voilà. Maintenant, le petit truc, c'est que pendant que ça cuisait, j'ai récupéré du sirop. Dans ce sirop, j'ai mis de la confiture. En l'occurrence, là, c'est la confiture de fraises. Mais vous mettez ce que vous voulez, du moment où vous aimez le goût. Et ça donnera d'abord un peu de relief pour le nappage. Voyez-vous. Et ensuite, ça apporte un petit goût différent. Vous recouvrez tout. Profitez-en pendant que c'est bien chaud. Vous avez vu, ça illustre. C'est magnifique. Des petites amandes qu'on a purifiées. Pas beaucoup, hein. Et voilà, une tarte bourdalou. Je ne sais pas si Cyril Lignac la mettrait dans sa vitrine. Mais nous, je suis sûr que quand on va la manger, on va avoir les poils. Voilà, les amis, un dessert, une tarte bourdalou. Très bon, très fin. Celui qui aime la poire va forcément se régaler. Alors, à vos rouleaux. À vos couteaux. À bientôt. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada